bonjour à nos amis malouins nous sommes dans les bureaux de des syndicats hospitaliers de l'hôpital de saint malo alors c'est la deuxième ou troisième fois que nous rencontrons david cgt et eric de sud et en fait on vient vous voir alors là bon j'ai mis la tenue de circonstance par le de malouins vous voyez qu'on est capable de faire des efforts vestimentaires et j'aimerais bien qu'on fasse à une sorte de point d'étape de la situation autour du projet du futur hôpital de saint malo d'innan cancale etc alors est ce que vous pouvez nous expliquer on en est on en est on a on aurait obtenu la communication qu'on nous présente comme le rapport le rapport de monsieur roseki donc pour pour un petit rappel de l'historique c'est un rapport on demande on a demandé à de multiples reprises officiellement dans les instances par courrier à la direction générale et qu'on ne souhaitait pas nous communiquer puis il ya eu la démarche de nos collègues de sud santé qu'on écrit à la cada la commission administrative des documents administratifs d'autorisation de communication des documents administratifs qui a répondu de façon favorable à la demande de communication donc l'employeur a dû nous communiquer et ma foi alors il nous l'a communiqué tout en nous précisant bien qu'on pouvait communiquer à tout le monde je crois qu'il l'a répété à plusieurs reprises d'ailleurs que c'était vraiment libre de de communication donc on a pris connaissance de ce rapport donc qui concerne pour rappel excuse moi david est ce que tu peux nous rappeler parce que en quoi consiste en quoi pourquoi c'était si important d'avoir accès à ce document qu'est ce que qu'est ce qu'on attendait qu'est ce qu'on en attendait tu te souviens qu'on avait eu déjà du mal à obtenir la lettre de cadrage qui avait été signée le 3 février et qui donnait les grandes lignes du choix qui avait été fait mais lettre de cadrage d'un choix qui avait été fait pour le futur projet de territoire découlant du rapport rossetti donc nous pour comprendre le choix qui avait été fait qui était présenté dans cette lettre de cadrage alors de lettre de cadrage qui était déjà très succincte particulièrement pour pour le secteur de saint ballon on n'avait pas grande information mais bon on a pris ce qu'il y avait à prendre pour comprendre ce choix de la lettre de cadrage il nous fallait le rapport rossetti puisque c'est le rapport rossetti où on devait trouver tout l'argumentaire tout ce que nous on pensait y trouver à savoir les données de démographie médicale les données tout simplement de démographie du basse du territoire de santé d'innan saint malo cancale voilà on s'attendait vraiment à trouver toute une analyse je dirais même scientifique vu l'enjeu du projet dans ce rapport rossetti donc c'est pour ça qu'on le réclamait à corps et à on l'a eu alors c'est une bonne nouvelle c'est une vie et c'est une victoire sur la forme c'est une victoire à la pyrus si on peut dire ça c'est une victoire à la pyrus à la pyrus dans le sens où 24 pages pour 270 mille habitants 24 pages par qui où il manque la mage la majorité des données qui aurait dû nous apparaître comme essentielle pour produire un document d'orientation de politique publique et de service public on observe aujourd'hui alors donc ce que tu veux dire que c'est ça c'est ce document c'est le document que je suis en train de lire et qui d'ailleurs qui reprend déjà quatre pages uniquement reprenant le patrimoine existant et et ce qu'on avait comme service aujourd'hui sur les trois sites et puis un développement je dirais à la marge voire sans aucune donnée scientifique ni objective qui nous oriente sur une situation avec un hôpital je dirais plateau technique et multi site avec des établissements connexes qui ne répondent pas à l'enjeu de santé publique en fait d'accord donc monsieur rosetti pas beaucoup travaillé si on si on se tient simplement laisse bien son rapport à on sait on sait pas trop parce que franchement on s'attendait à avoir un document quand même relativement concitant une question d'honnêteté intellectuelle qu'on peut au moins se poser c'est à dire que si monsieur rosetti et si la direction générale ainsi que nos autorités de tutelle avait joué le jeu il aurait pu peut-être nous présenter son rapport et on aurait pu échanger avec lui après nous avec les personnels et apporter déjà nos premiers échanges validés ou déjà invalidé ce qui pouvait apparaître comme un futur projet ce n'a pas été fait et on a attendu dix mois après je dirais avoir contraint l'employeur c'est à dire la direction générale du ght à nous donner le document ça nous laisse vraiment penser que le débat public autour de ce projet de futur hôpital ne peut pas se tenir de manière correcte sereine et permettant d'informer une population qui quand elle va découvrir le peu d'informations dont on dispose et ben on peut déjà d'ores et à dire il ya une suppression quand même à terme de 90 lits sur les établissements en cours juste pour toujours sur la présentation du document donc en fait 24 pages pour un projet qui s'élève à combien le budget total du projet annoncé 400 millions d'euros 400 millions d'euros en même temps savoir que pas plus tard qu'hier le premier ministre a reparlé de cet investissement vous savez cette enveloppe de 20 milliards pour l'ensemble des hôpitaux et des structures de santé au niveau national a été réaffichée lors de cette conférence de presse la répartition des dotations par région et la bretagne c'est 700 je crois 730 millions environ 730 millions d'euros attribués pour toute la bretagne bon c'est vrai que se pose la question 400 millions d'euros pour saint malo qu'est ce qui reste pour nos camarades des autres établissements de la région voilà donc je suis pas sûr on n'est pas sûr au final que les 400 millions annoncés vont-ils vraiment être attribués à saint malo au final on nous a dit 100 millions déjà sur en tout cas moi j'aimerais pas être à la place des décideurs s'ils n'ont qu'un document pareil pour reprendre véritablement les décisions et les bonnes c'est à dire que c'est impossible à prendre des décisions avec un tel document ça pose de nombreuses interrogations qu'on voilà qu'en pensent nos collègues médecins sur les trois établissements aussi on n'a pas eu l'occasion de les rencontrer depuis qu'on pense les personnels enfin je ne cache pas que quand on va leur présenter ce document là je pense qu'il y en a qui vont rigoler parce que oui ça pourrait être un rapport de stage d'un étudiant infirmier à la limite et encore je trouve qu'il ya tellement de manque est ce qu'il ya pas une volonté de nous cacher des choses c'est quand même la question qui finit par se poser un certain instinctivement on ne voudrait pas informer la population des conséquences du futur projet et du fait que ben peut-être nous si on s'en tient au projet qui est présenté et qu'on nous présente comme le futur projet selon monsieur rossetti une disparition quasiment des spécialités médicales de médecine alors de dîner alors donc du coup par contre il faut avouer que même si on émet des doutes il ya quand même des choses dans ce rapport est fait donc est-ce qu'on peut revenir sur les éléments du rapport qui nous permettent quand même d'avancer le rapport il est clairement il définit le fait que on aurait un plateau technique centrale mais qui en fait risque je dis bien là il le dit pas mais même si on nous présente des terrains sur le pelu qui sont proches de saint malo un proche d'aqua malo notamment à la piscine et puis un autre terrain à proximité paris de la quinte de la côte d'émeraude actuelle de saint malo qui pourrait servir de base pour le futur plateau technique et puis après un développement de quelques activités qui resterait sur les trois hôpitaux dit de proximité mais qui deviennent en fait principalement des services qui seront pas des services de ce qu'on appelle de soins critiques mais d'accompagnement soit de gériatrie soit de ssr ou soit de réadaptation fonctionnelle qui ont leur importance mais qui mais qui sont pas entre guillemets les activités qui permettent de faire fonctionner un hôpital donc en gros quand vous avez un gros un gros problème de santé vous serez dirigé aux urgences de saint malo et plus aux urgences de dinan ou si vous êtes dirigé sur les urgences de dinan parce qu'il semblerait qu'on maintienne les urgences à dinan et bien sans service adéquat de soins critiques derrière il n'y a plus d'intérêt en fait à ce que la population je parle du bassin dinanais reste sur son hôpital puisqu'elle n'a plus les services qui sont dédiés qui permettraient une prise en charge de ses soins critiques est ce qu'il n'y a pas excuse moi est ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'abus de langage à payer donc ces endroits des hôpitaux alors c'est le langage commun mais effectivement on nous entre guillemets un hôpital c'est des urgences une réa et maternité des services de médecine de chirurgie si on fait le bilan de ce qui reste à dinan il va leur rester un service d'urgence 24 24 un service mûr pour emmener les patients et venir au domicile des patients s'ils ont un souci et deux services de médecine polyvalente peut-être et puis c'est tout et puis c'est tout des consultations principalement pour le reste donc du coup on peut pas dire que ça répond à ce qu'ils avaient au jour d'aujourd'hui il ya bien une perte et une nouveau projet pour ce bassin dinanais et ça pose la question aussi du fait que c'est un bassin qui est quand même vivant qui a plus de cent mille habitants et qui se retrouve dépourvu quand même de services publics hospitaliers de pointe pour les services que qui gère les soins critiques donc on passe on centralise un plateau technique important qui va peut-être être plus développé mais qui sera malheureusement à distance plus importante pour bon nombre de citoyens du bassin dinanais et du bassin autour de dix de matignon aussi où là effectivement on peut parler au jour d'aujourd'hui on peut s'interroger et d'ailleurs c'est ce que n'apporte pas l'étude sur des pertes de chance en soins moi ma question je poserai à monsieur rocetti si j'avais en face de moi et ainsi que qu'à ma direction c'est de dire au jour d'aujourd'hui si vous faites un avc un risque un accident cardiaque important ou un gros souci si vous êtes sur ces secteurs que je viens de citer et bien est ce que on m'assure que la prise en charge sera suffisamment rapide pour que je ne veux je ne risque pas entre guillemets des conséquences ou des pertes de chance sur ma vie sur ma vie donc voilà ça ce que c'est moi c'est des c'est des risques entre guillemets inhérents à la proposition du projet telle qu'elle est faite peut-être qu'il y aura des améliorations on le souhaite d'ailleurs c'est un peu pour ça qu'on l'avait demandé c'est pour apporter aussi nous notre propre lecture au à la situation et voilà et aux propositions or à ce jour à moins que david c'est pareil on a été exclu des réunions mais on n'a pas été concerté ni informé du dit rapport et on ne nous a pas demandé notre avis sur le rapport on vous parle aujourd'hui on est le 20 octobre 2021 le rapport a été fait le 11 décembre 2020 ça l'a fait presque un an les représentants du personnel représentatif aux intenses représentatif du personnel à saint malo n'ont jamais eu connaissance du document et encore aujourd'hui quand bien même on nous l'a donné on n'a pas cherché à nous dire qu'en pensez vous ça prouve la nature du dialogue social et la volonté d'inscrire le débat public auprès de toutes les populations du bassin et du territoire de santé numéro 6 alors on sait plus d'ailleurs si c'est septembre 2020 ou décembre 2020 parce que juste en dessous c'est septembre décembre 2021 on ne sait plus si on va en 2020 2021 et puis au niveau tu évoquais la consultation effectivement des représentants du personnel il ya toute la liste donc dans la conduite de la mission des personnes qui ont été rencontrés ou des instances ont été rencontrés pour établir le rapport ben nous c'est pas compliqué on a disparu on a rencontré deux fois monsieur rossetti en début de mission et sa fin de mission trois mois après donc vers vers le mois de décembre ben on a même mais ça doit être un oubli je pense oui disparition des représentants du personnel non mais pour en revenir sur le choix on voit qu'à la base quand même pour rappel il y avait quand même trois options et non pas deux déjà on est surpris que quand on lit le rapport il ya eu vraiment une étude pseudo étude sur ce sur la base de ce document là sur deux solutions il ya d'emblée au détour d'une phrase une solution qui a été écartée donc il ya un bien quelque part dans une étude normalement une étude à se faire avec une certaine objectivité quand on s'engage à la faire sur trois scénarios possibles on devrait voir une étude pour chaque scénario avec les avantages les inconvénients posés objectivement qui plus elle sur un projet comme ça avec des données scientifiques des données du territoire eh bien on s'aperçoit que là le choix de d'hôpitaux alors ce qui est défini comme hôpitaux miroir c'est à dire un hôpital avec son plateau technique et ses services de médecine à saint malo et un hôpital a dit non avec son plateau technique et et ses services de médecine ont d'emblée été incarné ça doit faire ça fait trois lignes et je me permets de te dire parce que moi qui n'y connais rien en fait c'est ça qui m'avait vraiment étonné cette expression hôpitaux miroirs quand on recherche sur internet la signification de cette notion on trouve rien donc c'est quand même très très faible au niveau argumentaire pour rejeter un scénario aussi important de d'avoir juste cette formule avant on va quand même pas aller vers des hôpitaux miroirs sans jamais expliquer de quoi il s'agit ni ni ne donner un seul argument c'est vrai c'est que mais et puis surtout cette solution est écartée sans aucun argument dans le rapport mais c'est ça alors moi j'aimerais revenir avec toi du coup sur puisqu'on est au niveau du langage on nous parle de vision médico médico économique est-ce que est-ce que dans ce rapport on a des choses concrètes sur le nombre de lits ce genre de choses est ce que c'est quoi leur vision médico-économique avec ce qu'on a comme info la vision médico et économique le terme en soi il veut dire ce qu'il veut dire c'est à dire que c'est l'approche de l'organisation des soins de l'aspect médical mais en relation avec la gestion économique d'accord par exemple est ce que le projet est viable économiquement alors peut-être pas dans son fond dans son financement initial mais sur sur le long terme dans son fonctionnement est ce que les hôpitaux qu'on va faire demain où l'hôpital on va faire va pouvoir fonctionner en étant par exemple à l'équilibre budgétaire on entend beaucoup on parlait enfin on entend parler plus de déséquilibre d'ailleurs en budgétaire depuis plusieurs années mais voilà l'idée est là le terme médico économique c'est c'est ça alors effectivement sur cet aspect on a quelques données bon c'est assez light si je peux m'exprimer ici mais on a quelques aspects et sur le capacitaire ça va plutôt à la baisse ça va plutôt à la baisse entre autres sur le nombre de lits ce qui nous nous interpelle fortement parce qu'on avait d'ailleurs on avait déjà communiqué sur cet aspect là du projet à savoir que nous on anticipait le fait que compte tenu en tout cas à notre modeste niveau de ce qu'on a lu dans la presse spécialisée et là on peut on peut se renseigner sur entre autres les sites de l'INSEE ou des choses comme ça aussi de l'OCDE où il y avait des chiffres sur les les projections de données démographiques mais aussi médicales on devrait aller vers la hausse on devrait aller vers la hausse en termes de vieillissement de la population et de maladies chroniques de développement des maladies chroniques de par le vieillissement de la population mais aussi de par les problèmes alimentaires tabacologie les chiffres vont à la hausse et là on nous annonce une baisse de lit pour accueillir ces patients il ya un argument qui explique cette baisse de lit c'est à dire qui viendrait compenser cette baisse de lit c'est le développement de l'hospitalisation à domicile bon soit par contre du principe admettons que effectivement on définisse la capacité des futurs établissements avec des lits à la baisse que nous on partage pas mais bon soit admettons quitte des modalités et de la capacité d'accueil l'hospitalisation domicile qui en toute logique devrait être mise en place avant la finalisation du projet de l'hôpital qu'est ce qui est mis en place dès aujourd'hui l'hospitalisation à domicile sur le bassin de dinan et de saint malo alors encore plus de dinan puisqu'ils ont encore moins de proximité avec leurs services de plateau technique et de services de médecine on en est où est ce qu'on doit pas mettre tout ça en place pour pouvoir quelque part intégrer l'idée que ah oui on pourra envisager une baisse de lit je suis même pas sûr que ça soit faisable compte tenu justement du fait que tout semble indiquer en tout cas toutes les études qui sont les projections qui sont faites c'est je vous ai dit vieillissement à la baisse malheureusement développement des maladies chroniques et tout ça donc ça nous semble pas très cohérent voire pas très prudent on parle de 45 mille habitants supplémentaires sur le bassin dans les prochaines projections qui vont arriver dans les 10 15 ans 20 ans qui viennent donc on sait qu'on va avoir une augmentation de la population et une augmentation de la population plutôt âgée malheureusement au regard à bien des problématiques de retour de personnes plutôt âgées qui viennent s'installer sur le secteur plutôt que de personnes jeunes donc ça vient conforter l'idée que il ya un vrai problème d'équipement l'idée c'est de se dire que si on baisse en nombre de lits il faut une adéquation en termes et de l'hospitalisation et de comment d'hôpitaux de jour ou de développement de l'ambulatoire or d'ores et déjà on peut dire que les deux bassins qui nous concernent par ce nouveau projet vont augmenter en termes de population or on observe 15% 15% à peu près de lits en moins je ferai juste le parallèle avec la psychiatrie adulte puisqu'on a eu une première ébauche d'un petit projet ici on a eu on a perdu 10% de nos lits déjà avec l'ARS et des préconisations de l'ARS sur la psychiatrie adulte sur le bassin de saint malo et on nous dit on va développer l'ambulatoire je les attends encore les postes de développement d'ambulatoire ça va exactement dans la logique de david c'est à dire qu'effectivement j'ai l'impression que là on répond à une demande de l'agence régionale de santé et d'ailleurs on peut même se revenir sur la première question est ce bien le rapport de monsieur rossetti ou la proposition de l'agence régionale de santé puisque là aussi pour revenir à la première question nous n'avons pas la lettre de mission de l'agence régionale de santé qui existe qui a missionné monsieur rossetti pour réaliser ce rapport donc là aussi rendre un rapport sans la lettre de mission qui devait déterminer son travail pose la question de la volonté d'informer tous les citoyens donc ça c'est le premier sur le deuxième point 90 lits en moins en lits d'hospitalisation je ferai pareil je tout ce qu'elle david c'est juste nous reprenons ce qui vient de se passer depuis 18 mois nous avons eu une crise pandémique aux urgences on savait plus quoi faire des patients au jour d'aujourd'hui vous allez aux urgences de saint malo dès qu'il ya un pic d'activité on ne sait plus quoi faire des patients toute cette semaine où je vous parle on a eu des doublements de chambres dans les deux patients dans les chambres donc on n'a pas ce qu'il faut pour prendre en charge des pics d'activité sanitaire et là on nous parle de baisser des lits soyons raisonnables ça veut dire que nos nos responsables ne veulent pas prendre en considération ce qui s'est passé avec la pandémie je vous rappelle quand même que les propositions des médecins au niveau national préconise d'avoir des lits entre guillemets tampons qui sont utilisables dès qu'un pic d'activité là rien n'est mis dans ce document là à croire qu'il n'y a pas une pandémie donc à croire que monsieur Rossetti ne connaît pas la vie hospitalière à croire qu'on veut seulement faire des économies budgétaires et là je rebondis sur ton terme médico économique effectivement se pose la question de la différence entre ce qu'on attend en tant qu'usager du service public hospitalier des attentes de la population aux besoins en santé qui sont gérés soit par les problèmes démographiques soit par les conséquences alors je vais faire simple mais par exemple en bretagne il ya des pathologies qui ressortent le diabète l'alcool les tentatives de suicide les problématiques ça c'est des priorités normalement qui doivent être qui doivent arriver dans ce rapport là voilà on a ça on n'a rien donc tout tout ça vient vient dire qu'en fait on raisonne uniquement principalement sur les conséquences économiques et qu'on doit adapter l'outil entre guillemets du service public hospitalier sanitaire au regard du coup et uniquement du coup et ça c'est dommageable ça veut dire qu'effectivement pourquoi on veut pas nous donner des informations parce qu'effectivement quand on vient pointer le fait que ce qui ce qui importe le plus ce n'est pas comment soigner la population mais combien va coûter les soins qu'on prodigue à la population on n'est plus dans le même dans un dans un raisonnement qui autorise des soins de qualité des soins où on a la bientraitance et la question qui se pose derrière c'est la suppression de personnel parce que faut pas se leurrer on a observé la vie des mois on a regardé un peu d'autres établissements qui se sont restructurés un peu comme nous on observe des des pertes d'emploi or là aussi partout où on parle du projet à aucun moment on ne parle de pertes d'emploi dans le document donc là aussi c'est une question que de aurait dû on en devra avoir ces éléments je ne pense pas que monsieur rocetti et fait un document à la va vite il a sans doute alors je sais pas s'il a oublié de les communiquer dans ce rapport mais il semblerait important d'avoir un minimum de d'informations à ce sujet pour pouvoir prendre en connaissance de cause parce que demain on est censé donner un avis éclairé sur le projet donc un avis éclairé ça veut dire une information loyale officielle dans les temps or on observe tout l'inverse donc c'est ça et donc moi je poserai le problème en ces termes il faut que les la population du bassin qui entre guillemets va être la première concernée par ce projet qui est à minima voilà à minima en termes de d'informations et d'information sur les besoins en santé parce que c'est pour moi ça répond pas à la problématique d'une partie de la population du territoire qui semble entre guillemets si c'est pas oublié mais qui semble en tout cas mis en danger sur son devenir parce que nous on est coordination le monde d'après et en fait c'est 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 à l'origine de notre mobilisation c'est à dire que suite à la pandémie tout le monde a tout le monde a s'est aperçu alors que la crise de l'hôpital ne datait pas de là et donc c'est bien le mot d'ordre qui a été lancé le monde d'après ne doit pas être le même que on doit apprendre de nos erreurs et l'hôpital c'est vraiment l'organe l'organe névralgique de cet enjeu démocratique par rapport à la santé c'est le c'est une sorte de reflet de notre corps social et de sa maladie qu'il faut donc le soigner l'hôpital c'est ça qui est intéressant dans la discussion qu'on a aussi c'est que c'est le lieu stratégique de l'exercice démocratique c'est à dire qu'un projet comme celui là il engage tellement de choses qu'il doit être fait avec une collaboration très large des syndicats des associations des représentants des malouins pour qu'on ait un bel hôpital un hôpital qui répond à nos besoins alors il ya quand même aussi autour de ces de ces sujets une préoccupation importante autour de l'écologie quand même parce que c'est un tout projet qu'on va mettre en place dans le monde d'après il faudra tenir compte de ces enjeux là alors puisqu'on a la chance d'avoir qu'on nous ait communiqué le rapport on va dire rosetti david est ce que tu peux nous dire quels sont les 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 points forts du rapport rosetti autour de de cet objet écologique alors les points forts je sais pas si c'est le le mot juste parce que à nos grandes surprises parce qu'on nous a quand même présenté aussi le futur projet comme une réponse justement à toutes toutes ces questions environnementales en termes de de construction et et de mobilité aussi et de mobilité puisque effectivement le fait de réunir tout ce qui est plateau technique et l'île d'hospitalisation sur un seul site implique une mobilité à bien accrue pour les dinanais et dinanaises et pour les transports sanitaires et bien sur cet aspect là je vous avouerai que on peut vous montrer la page je vous lis la réponse sur l'aspect environnemental cette vision est également une réponse environnementale alors elle permet de réduire au maximum les déplacements des patients mais aussi pour une majorité de salariés qui pourront toujours trouver grâce trouver grâce dans le sens trouver grâce au site de proximité grâce à ce schéma ce sont des millions de kilomètres qui seront évitées à part des millions de kilomètres oui mais sauf que on a un problème puisque c'est une étude donc qu'est ce qui permet d'affirmer que ce schéma va permettre d'économiser des millions de kilomètres puisque nous on a tendance à penser que rien qu'en termes de transports sanitaires ça ne va pas les diminuer ça va les acquatres alors alors juste alors du coup prenons ça admettons là encore là encore nous on demande qu'à nous on demande qu'à y croire excuse moi parce que tu dis ça mais alors est-ce que tu as un élément pour mettre en doute parce que sur sur ces déplacements toi tu penses que moi je veux je veux l'étude qui permet à un expert d'affirmer c'est écrit grâce à ce schéma ce sont des millions de kilomètres qui seront évités et là encore on affirme quelque chose soit admettons on remet pas en cause partons du principe que c'est vrai mais souhaite voir le ce qui permet d'affirmer ça plus de lits d'hospitalisation a dit non de lits d'hospitalisation complète ces patients qui auront besoin d'être hospitalisés pendant plusieurs jours semaines ils viendront bien à Saint-Malo c'est d'Inanès et d'Inanès donc ils vont se déplacer 2027 on n'aura pas encore inventé la téléportation enfin je pense pas non donc ils vont prendre des véhicules donc là encore ça fait quand même écho à la problématique environnementale faire plus d'automobiles plus de d'ambulances je pense pas que ça soit dans l'objectif de de réduire les émissions de co2 poursuivre dans le même dans le même dans le même schéma un exemple frappant on prend les instituts de formation infirmiers ou aide-soignants qui sont aujourd'hui à Saint-Malo et à Dinan quid des réponses d'ailleurs on n'a pas de réponse mais si vous n'avez plus qu'un hôpital je dis plateau technique central et puis des établissements connexes vous appartenez aux mêmes établissements ce que vous êtes en fusion ça veut dire que si vous n'avez plus qu'une école d'infirmières à proprement parler ou y fasse si elle est citée à Saint-Malo ou à Dinan se pose la question du transport ces étudiants là va bien falloir qu'ils aillent sur les nouveaux locaux et comment ils y vont ça pose déjà la question parce qu'aujourd'hui on a deux IFSI et les gens de Dinan ils vont à Dinan les gens de Saint-Malo ils vont à Saint-Malo donc pas de transport demain vous mettez sur un seul site à un seul lieu on sait déjà que par exemple la réadaptation fonctionnelle de Saint-Malo ira à Dinan si vous êtes si l'IFSI est à Saint-Malo il faudra envoyer les tous les stagiaires IFSI instituts de formation son infirmier en fait l'équipe c'est en langage commun c'est l'école infirmière voilà infirmière infirmière et être soignant parce qu'il y a les deux corps qui sont c'est l'IFAS voilà et donc du coup ça c'est d'office on sait que ça va poser des problèmes pour les internes même chose donc vous aurez des partout des dispersions et des kilomètres qui vont qui vont venir à la marge avec des gens qui n'ont pas forcément les moyens s'offrir un transport parce qu'un étudiant infirmier il sait pas que ce qu'on lui donne qu'il peut se payer une voiture qui peut se payer les kilomètres et qui peut aller en formation donc ça veut bien dire quelque part que quand on voit ce ces termes-là utilisés alors que mécaniquement déjà on sait que ça va entraîner pour certaines populations je dirais qui vont utiliser l'appareil directement on sait que ça va générer les transports supplémentaires autre question qui pose problème qui devrait aurait dû répondre parce que si on va sur cette logique de d'améliorer les choses il faudrait peut-être penser crèche on parle pas de crèche hospitalière on parle pas non plus de locaux ou de parce qu'on en parlait un moment de moyens de logement pour les personnels parce que les personnels au jour d'aujourd'hui là on n'en parle pas dans le rapport à croire que le personnel n'existe pas un hôpital eh bien au jour d'aujourd'hui on sait que plus de 60% du personnel de saint malo par exemple n'habite pas à saint malo donc toute cette question comme dit david où est l'étude ou comment on nous explique qu'on arrive à des millions de kilomètres gagnés alors que déjà rien n'est fait pour qu'on court déjà prendre en compte les difficultés que rencontre au quotidien tous nos collègues parce que on n'est pas sans savoir que la plupart viennent de 20 30 40 50 km et alors la cerise sur le gâteau je vous donne l'exemple moi je connais des gens qui travaillent à l'hôpital de dinant ils habitent de l'autre côté de cônes c'est à dire à 30 km de l'hôpital de dinant pour peu que c'est un service de médecine spécialisée on va lui dire bienvenue à au nouveau plateau technique à saint malo faites le calcul cônes saint malo tous les jours vous prenez à 6h30 du matin parce que c'est ça aussi qu'on ne retrouve pas dans ce document là un hôpital ça vit 24 heures sur 24 vous avez des personnels de nuit vous avez des patients qui vont être malades la nuit vous avez des tout ça vient et donc aucune étude sur les conséquences en termes de transport de moyens alloués pour contre guillemets répondre à la problématique de besoins en santé 24 heures sur 24 on voulait vous remercier pour votre disponibilité votre capacité à échanger à élaborer à travailler avec nous et puis d'autres donc voilà je pense que quelque part on donne peut-être l'exemple non vous êtes les premiers à nous solliciter pour qu'il y ait un vrai débat public donc rien que pour ça on vous remercie et puis c'est un des moyens qui nous permet aussi de partager avec d'autres citoyens bien nos remarques mais aussi leurs aspirations ont besoin de santé parce que vous êtes les utilisateurs directs de ce futur hôpital nous on y travaille mais et donc c'est bien c'est bien la question d'échanger et de construire un projet commun pour les 50 prochaines années pour 270 mille habitants et non pas uniquement l'agence régionale de santé les trois conseils de surveillance et les représentants des usagers enfin bon le microcosme qui normalement doit établir les besoins en santé à travers ce projet vous le voyez on se bat pendant des mois pour avoir quelques maigres documents si je peux me permettre donc c'est pas facile et donc ouais on vous remercie de vous intéresser au sujet quoi on sent un peu moins seul on aimerait que la population se saisissent aussi du futur de leurs hôpitaux tous tous à dinan au marché de dinan le 18 novembre prochain et dernier petit truc si des citoyens ou usagers souhaitent la communication du dit rapport on leur communiquera bien volontiers de la population de la population de la population de la population et les autres